Merci Tahia et le bonjour chers auditeurs des îles Marquises, comme je vous l'annonçais ce matin, nous accueillons aujourd'hui comme souvent le mercredi notre taute Ludo qui est parmi nous ce matin et nous allons parler des abeilles ce matin, bonjour Ludo d'abord Alors comment vas-tu ? Ça va bien merci ça va très bien Alors depuis 15 jours qu'est ce que tu as fait ? Qu'est ce que j'ai fait ? Bon je me suis occupé de quelques bestioles, quelques chevaux, des chiens qui se piquent des antennes de langoustes dans la bouche Ah oui bien sûr Des chats qui ont pu faire pipi, des opérations, enfin voilà la vie de San Diego Les habitudes quoi Voilà c'est toujours différent c'est toujours fait Alors Ludo, notre thème de ce matin, bien sûr les abeilles Qu'est ce qu'on peut en dire sur les abeilles ? Alors quelle merveilleuse petite créature, super inspirante Voilà alors les abeilles, déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup 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 d'espèces d'abeilles de par le monde Je crois que c'est autour de 20 000 espèces d'abeilles différentes Sur ces 20 000, il y en a 4 qui font du miel et il y en a 2 avec lesquelles on travaille le plus couramment Une dans 99% des cas, c'est l'abeille domestique, Apis mellifera, qu'on retrouve un peu partout dans le monde Et puis il y en a une autre qui s'appelle la melipone, l'abeille sandar, l'abeille sacrée des mayas au Mexique Et c'est l'abeille qui pollinise les vanilles, du moins la vanille bourbon, la vanille qu'on trouve le plus fréquemment tout autour des tropiques Donc partout où on pollinise à la main, au Mexique, ce sont ces abeilles là qui font le travail Voilà, mais ici il y a des abeilles, il y avait des abeilles de tout temps Il y a peut-être, moi j'ai déjà vu peut-être 4 espèces d'abeilles, il y en a peut-être beaucoup d'autres, je ne connais pas tout bien sûr Sur le territoire, il y en a des toutes petites noires qui vivent en groupe et qu'on retrouve des fois sur les fleurs de manguier Il y en a des plus grosses qui font des vols stationnaires, qui vivent dans des terriers Et on ne les connaît pas bien au quotidien parce qu'elles ne font pas de miel, donc elles ne nous intéressent pas beaucoup Mais il y a des abeilles qui étaient originaires d'ici avant qu'on introduise l'abeille domestique M'ammanin, m'he, aucioioiai a hoi a ko-kakaiai pearo, aakaiteи, koraûtee manini e tiklike ya Tikaue manini peau tato M'ammanin, tikaue manini peauaiai a O Todd about toateama amani overturnieux Tikaue manini, proueineih et tазыв descriptions C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est le miel. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Et inversement, quand une ruche devient très populeuse, pleine, elle va essaimer, elle va se couper en deux. Elle va envoyer une colonie, une reine avec des abeilles pour faire une nouvelle colonie ailleurs. Et elle va s'installer dans un trou d'un arbre, dans un trou d'une falaise. Et donc c'est la même chose, c'est exactement la même bête. Mais nous, comme on travaille avec, on l'appelle domestique. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Ce qui est très intriguant avec les abeilles, c'est que les abeilles sont apparues il y a 120 millions d'années. au même moment que les plantes à fleurs. C'est-à-dire, il y a plus de 120 millions d'années, il y avait des fougères, des pins, toutes ces plantes qui ne font pas de fleurs. Nous, on est dans un monde aujourd'hui où la plupart des plantes qu'on voit ont des fleurs, qu'elles soient minuscules ou très grandes. Mais ça, c'est très récent dans l'histoire de la vie. Et de la même manière que les plantes à fleurs sont apparues à partir des plantes sans fleurs, avec des capacités d'évolution bien plus grandes et d'adaptation. C'est pour ça qu'on en retrouve partout aujourd'hui. De la même manière, les abeilles sont issues des guêpes, qui étaient carnivores ou omnivores. Les abeilles se sont spécialisées dans son herbivore, en fait. Enfin, elles se nourrissent du nectar, des fleurs et du pollen. Et du coup, il y a eu une co-évolution entre les plantes à fleurs et les abeilles, et c'est quelque chose qu'on va peut-être aborder un petit peu, parce que je trouve ça très très joli. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Alors, pour vous donner une petite idée, à l'époque où il n'y avait que des pinus, par exemple, des conifères, des grandes familles où on retrouve tous les pins et tout ça, il n'y a pas de fleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les arbres envoient dans l'air, avec le vent, leurs semences. Et donc, ça va faire des graines, ou les graines. Le pollen, alors comment ça se passe ? C'est du pollen, c'est déjà du pollen. Le pollen des arbres va être envoyé par le vent et va toucher les chatons d'autres arbres, ce qui va faire des graines qui, elles-mêmes, vont être transportées par le vent. Et c'est comme ça que les conifères se reproduisent dans le vent. Et donc là, ça dépend du vent, ça dépend des conditions. Alors que depuis les plantes à fleurs, l'arbre offre un service aux abeilles en lui proposant à travers la fleur à manger le nectar. Le nectar sert uniquement à attirer des pollinisateurs. Donc la plupart, ce sont les insectes et en grande majorité, les abeilles. Mais ça peut être parfois des chauves-souris ou des oiseaux. Voilà, c'est essentiellement ça, en fait. Et l'abeille, en allant de fleur en fleur pour boire le nectar et le ramener à la ruche, ce nectar va être transformé en miel, va aussi recevoir des graines de pollen sur ces petits poils-là. Et en allant de fleur en fleur, ça va féconder. Le pollen va toucher le pistil d'autres fleurs d'une même espèce, puisque l'abeille ne butine qu'un seul petit arbre à un moment donné. et du coup, va féconder les fleurs et parfois à des distances beaucoup plus grandes, puisque le rayon au bétinage est de 3 km. Et du coup, ça va être beaucoup plus efficace que la pollinisation par le vent. Donc l'arbre rend un grand service aux abeilles et les abeilles rendent un grand service aux arbres. Et, c'est ce qui est un peu plus grand, c'est ce qui est un peu plus grand, c'est ce qui est un peu plus grand. Et, c'est ce qui est un peu plus grand, c'est ce qui est un peu plus grand. C'est ce qui est un peu plus grand, c'est ce qui est un peu plus grand, c'est ce qui est un peu plus grand. Et, c'est ce qui est un peu plus grand, c'est ce qui est un peu plus grand, c'est ce qui est un peu plus grand. Alors, souvent, on parle de l'abeille par rapport au miel, et puis la cire, le pollen, les produits qu'elle fabrique et qu'on utilise. On croit que le premier intérêt d'avoir des abeilles, c'est le miel. Mais, en fait, on ne se rend pas compte que le plus grand service que rendent les abeilles, c'est la pollinisation. Et ça dépasse de très, très loin. J'ai entendu qu'en valeur financière, on estime que les abeilles apportent 100 milliards de dollars ou d'euros en aide à l'agriculture, le fait de pouvoir permettre la pollinisation et donc de faire des fruits. Mais s'il n'y a pas d'abeilles, s'il n'y a pas de pollinisation, du moins, et quand je dis abeilles, ça peut être aussi des abeilles sauvages, d'autres espèces d'abeilles qu'il y avait ici avant. Avant l'arrivée des abeilles domestiques, il y avait déjà des pollinisateurs, mais qui étaient peut-être moins efficaces. L'abeille est extrêmement efficace dans son effort de pollinisation. Et du coup, s'il n'y avait pas de pollinisation par les insectes, il n'y aurait pas d'agrumes, il n'y aurait pas, il y a beaucoup, beaucoup de, il n'y aura pas d'avocats, il n'y aura pas les mangues, même si c'est surtout d'autres espèces qui pollinisent les mangues. Il y aura peut-être des fruits, mais qui ne produisent pas autant que quand vous le voudrez. Il n'y aurait que des céréales. D'accord. C'est surtout les céréales qui se débrouillent très bien, les céréales, les conifères, les pains, eux, ils se débrouillent très bien sur les insectes, ils n'en ont pas besoin. Mais s'il n'y avait pas d'insectes, tous les fruits qu'on mange au quotidien, les papayes, les ananas, et j'en passe, on n'aura pas tout ça en fait. Donc le grand merci aux abeilles, c'est avant le miel, c'est la pollinisation. 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 Juste pour dire que l'homme profite du miel depuis 7000 ans. Les premières traces qu'on a viennent de gravure en Espagne, je crois, sur la pierre, des peintures rupestres dans les grottes où on voyait les élans, les ours et tout ça, les belles peintures qui date de la préhistoire, donc les traces les plus anciennes de contact entre l'homme et l'abeille, ça date de 7000 ans, dans une grotte on voit un homme qui a grimpé une falaise et qui est en train de prendre un morceau de miel avec des abeilles qui vont autour de sa tête. Ça c'est le tout début de l'apiculture, ramassage de miel, quelque chose qui est bien sûr encore pratiqué de nos jours. J'ai tēnè, j'ai tēnè, j'ai tūtuki iaho iot te enana me tēnè me mau e tikau e manini, maakao e hetu tau tēne ehua i tēnei te ahakatu, no t'ameaua wai te iai o tētahitauana en honi tētau enana omoa, mi te tauata i patu iai o tētahitauana, J'ai dit qu'il y a un anachat qui a été enanaé hanoi, et on a été enanaé hanoi, et on a été enanaé hanoi. Il y a eu, il y a eu, c'est qu'il y a eu. Alors les premières traces d'apiculture c'est-à-dire de travail à proprement parler ça date des égyptiens où il y a des hiéroglyphes qui montrent clairement des abeilles, la récolte du miel dans des grandes jarres, l'élevage des abeilles dans des poteries et on sait que les pharaons étaient embaumés avec des plantes du miel et la propolis surtout, la propolis c'est cette résine qui protège les bourgeons des arbres que les abeilles vont chercher pour faire un enduit sanitaire dans leurs colonies, dans leurs ruches et cette propolis, cette résine servait à maintenir les cadavres des pharaons sans qu'ils ne pourrissent donc c'est pas très très joli comment mais à embaumer le corps des pharaons une peine éternelle et donc voilà les premières traces d'apiculture et qu'ils ne pourrissent pas très joli en ce moment, c'est ce qu'ils ne pourrissent pas C'est parti. Et donc, la vie avec les abeilles s'est poursuivie pendant des millénaires ou des siècles. Parce que ça, ça date de, je crois, moins de 2000 avant Jésus-Christ, peut-être, ces hiéroglyphes. Et avec le temps, l'homme a continué à élever des abeilles dans des boîtes, dans des tubes, dans des poteries, dans des roseaux tressés. Mais c'était toujours de l'ordre du ramassage. On coupe des rayons quand il y avait du miel. Et puis, il y a eu une révolution moderne il y a peut-être un siècle avec les ruches modernes. Donc, grâce à deux pasteurs, il me semble-t-il, le pasteur Langstroth et Charles Dadan, qui est américain tous les deux, qui ont inventé et perfectionné la ruche à cadre mobile, où cette fois, les rayons ne sont plus construits naturellement par les abeilles, mais ils sont préparés avec une fine couche de cire dans un cadre de bois pour qu'on puisse manipuler rayon par rayon, sans tout casser, sans écraser l'abeille. Et ça a été l'essor de l'apiculture moderne comme on la connaît aujourd'hui. Et, mākau tato, te meaho i tenei me mau e, haahana i e tenei me mau e, ti kau e manini. Mākau tato, te haahana i e tenei hana, mā mua e o te uatautini e hua i tenei, te hanai amai e tenei taupoimi, ekipito i tenei katoohana. Et, mākau tato, te haahana i tenei, mākau tato, te haahana i e hua i tenei, Nā tenei e ua meneike, aadon, 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 e l'oncstrott. L'oncstrott, tenei mou meneike, nā aawai hana haa tihai oto, haakai te, te kau e manini oto te tihai, Qu'est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, on observe aussi un retour à une apiculture plus naturelle, C'est-à-dire que le développement de ces ruches modernes a permis d'industrialiser l'apiculture. Il y a par exemple aux États-Unis un homme d'affaires qui a 15 000 ruches et qui les transporte par camion pour aller féconder les fleurs des amandiers. S'il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait aucune amande. 80% des amandes dans le monde sont faites en Californie. Et donc, on en arrive à des extrémités assez déplorables. On abîme l'abeille avec une apiculture très intensive, les transports, les pesticides, le fait qu'on ne respecte plus trop l'abeille. C'est devenu un moyen de produire. Et aujourd'hui, on observe un retour à une apiculture plus respectueuse avec d'autres formats de ruches, comme je pense à la ruche Waré. C'est encore un abbé, l'abbé Waré, qui a inventé une ruche de plus petit format, plus adaptée à la vie de l'abeille. Ou je pense aux ruches kenyans, des ruches horizontales, des ruches avec juste des barres, qui sont des petites merveilles pour prendre soin de nos amoureuses avec des ailes. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.